Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré au jeu Philodéphie. Donc aujourd'hui, Stéphane Marcirault a le plaisir de nous parler du philosophe Rousseau. Alors, pour que le webinaire se passe dans les meilleures conditions possibles, je vous propose dans un premier temps de couper vos micros et vos caméras. Comme ça, vous allez libérer de la bande passante pour qu'on ne soit pas fréquemment déconnecté. Ensuite, vous pourrez de toute façon, Flavien sera là pour gérer les questions que vous pourrez poser dans le chat, donc n'hésitez pas. Mais dans un premier temps, si vous pouvez couper votre caméra, ça soulagera la bande passante. Vous serez de ce fait moins déconnecté de la plateforme et vous pourrez suivre de façon plus sereine le webinaire. Donc voilà, les caméras ne sont pas forcément obligatoires dans un premier temps, le temps de parole de Stéphane. Je vous laisse pour ce webinaire qui commence maintenant et qui va durer une heure. Et Flavien, si tu veux bien présenter Stéphane, je vous souhaite à tous une très bonne formation. Merci Frédéric. Merci Stéphane et merci à tous d'être parmi nous pour cette nouvelle présentation du jeu Philo-Défi pour apprendre la philosophie autrement. Stéphane, tu es professeur de philosophie, docteur en philosophie également, et tu as mis au point cet outil pédagogique extrêmement intéressant dont tu nous as déjà présenté quelques figures, qui sont d'ailleurs disponibles en podcast sur le site. Et aujourd'hui, nous allons rentrer après avoir vu notamment Socrate la semaine dernière et puis pouvoir encore revoir Descartes et Freud. Tu vas nous parler de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Alors encore une fois, avant de te laisser la parole, n'hésitez pas, chers participants, à laisser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat. Et une fois que Stéphane aura fini sa présentation, je les lui transmettrai ou alors vous pouvez les formuler directement. Mais ça permet comme ça, effectivement, de garder éventuellement une espèce de petit post-it sur les interrogations que vous avez. Je vais moi-même fermer ma caméra et mon micro. N'hésitez pas à vérifier que de votre côté, comme l'a rappelé Frédéric, vous libérez de la bande passante pour que nous puissions tous rester connectés. Je te remercie Stéphane. À toi. Merci beaucoup Flavien. C'est l'occasion de remercier de nouveau Canopée Chaumont pour sa collaboration autour du projet Philodéphique. Donc un grand merci à Frédéric, à Flavien et à Caroline, qui est à l'origine de sa collaboration. Comme l'a dit Flavien, j'enseigne la philosophie depuis 25 ans. Mais le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui n'existe que depuis mars 2019. Donc c'est une création assez récente. Et donc, quelques éléments concernant la jeunesse du projet Philodéphique. Enseignant depuis plus de 25 ans, j'ai vu la population des élèves qui a changé. Si au départ, comme je dis souvent, on pouvait éventuellement se contenter d'un cours magistral, sachant que j'enseigne dans un bon lycée de centre-ville, pour dire les choses très clairement, bien de plus en plus, il faut s'adapter à ce que même une population classique qui a besoin d'outils différents, à une concentration qui va être plus fluctuante dans le temps. Et donc, c'est en ce sens que le besoin de travail en groupe, les bonnes interactions, m'a amené à réfléchir à de nouveaux outils. Et puis, le souci à appuyer sur des choses que nous connaissons, c'est vraiment tout ce qui est l'apport des neurosciences, la cohorte Garner. Alors, je n'ai pas détaillé les huit formes d'intelligence qui évoquent Howard Garner. Vous savez que vous vous souvenez de la intelligence spatiale. Donc là, on va l'utiliser lorsqu'il y a un jeu et que le corps est investi, de même que l'intelligence kinesthésique. On utilisera le verbo-linguistique, puisqu'il y a une prise de parole lorsqu'on utilise le jeu ou qu'on parle avec les enfants. Logico-mathématique, puisqu'il y a une forme des questions, des réponses à chercher. Donc, il y a comme un jeu d'enquête, il y a beaucoup à cette intelligence logico-mathématique de l'interpersonnel, puisque les enfants vont souvent chercher ensemble. On peut aussi avoir de l'intrapersonnel, puisqu'il y a des modes de jeu qui vont être la plupart connectés seuls, mais la plupart sont tous conçus pour être menés en groupe. Il y a deux dimensions qui sont peu sollicitées, mais justement, l'occasion pour vous qui êtes en recherche d'outils et qui avaient une part de créativité, de voir comment intégrer, par exemple, l'intelligence musicale ou encore l'intelligence naturelle. Pour l'intelligence musicale, on peut imaginer, si par exemple, vous étudiez Rousseau avec votre groupe, vous pouvez leur faire écouter une musique qui correspondrait au 18e. Là-dedans, on se plonge un petit peu dans l'ambiance au 18e avec une musique qui correspond à cette époque-là. Alors, je n'ai pas le fond musical à vous fournir pour la séance de webinaire, mais vous voyez, on pourrait tout à fait intégrer cela. L'origine du jeu, c'est notamment mes élèves que j'observais et qui dessinaient en cours. Louise avait dessiné des cartes sous le banc de la peau du cheval quand c'était de tuyaux et de ressorts, lorsqu'on étudie les animaux-machines, et ça a été un déclic, et je me suis dit, il faudrait faire des cartes mentales, pas seulement des cartes où on écrit, il y a encore des mots, mais des cartes qui soient dessinées. Et si pour chaque auteur, on avait une carte mentale, ce serait l'idéal, les élèves auraient envie de faire de la philosophie, parce que quand vous avez un beau support, quand esthétiquement, c'est attirant, vous avez déjà gagné une partie de l'apprentissage, et puis après, si les élèves peuvent mieux comprendre et mieux retenir, ça fonctionnera bien. Donc c'est le cas avec ces cartes mentales, notamment celles de Rousseau, que je vais vous présenter dans quelques instants. Le jeu a d'abord été conçu pour des lycéens, mais comme je disais la semaine dernière, l'élaboration du jeu s'est faite en même temps que je suivais la formation Sèvres à Paris, avec certains collègues, comme notamment Sylvaine, qui participe à ce webinaire aujourd'hui. Donc en même temps que le jeu s'élaborait, je suivais la formation Sèvres, donc j'ai intégré des éléments directement de ce que j'avais appris dans la pédagogie du jeu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez trouvé, dans cette carte de Rousseau aussi, une allusion à la fontaine qui sont étudiées par les plus jeunes, en cycle 2 et 3 notamment. La semaine dernière, quand on avait étudié Socrate, il y avait aussi, et déjà, une table de la fontaine, c'était le corbon et le renard. Donc là, vous verrez tout à l'heure, ce sera le loup et le chien. Donc, comment nous allons procéder ? Eh bien, je vais vous faire découvrir l'univers de l'auteur, je vais vous expliquer les grandes notions qui apparaissent. Je vais vous raconter une histoire, donc faire appel à votre mémoire auditive. Alors, je vais aussi faire appel à votre mémoire visuelle, puisque vous ouvrez la carte sous les yeux, avec l'écran. Il nous montrera juste la dimension kinesthésique, mais ça, vous l'aurez forcément lorsque vous jouerez avec les enfants ou lorsque vous aurez le jeu de cartes physique à l'écran. Alors, on va faire dans un instant la présentation du jeu. Alors, lorsque j'explore les cartes avec les jeunes, je m'appuie sur les formats A3 en couleur. Donc, je vous montre rapidement, on va avoir un rousseau en couleur. Mais pour commencer, vous savez peut-être déjà que je fournis aussi les cartes personnalisables. Donc là, vous avez un exemplaire de cartes personnalisables, et c'est la même carte que celle qui est en couleur, mais noir et blanc. Voilà, vous avez le recto et le verso. Et le gros avantage, c'est que les enfants vont pouvoir les personnaliser, les colorier et écrire dessus au fur et à mesure. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on a étudié Socrate et Anne-Cécile a exploité un atelier de philo avec les enfants. Elle m'a envoyé deux exemples de cartes personnalisées par les enfants. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, ils ont fait des choses très différentes. Et ils peuvent le ramener chez eux. Ils peuvent ramener la carte chez eux et puis en parler à leurs parents. Par exemple, voilà, aujourd'hui, on a étudié Rousseau avec Anne-Cécile, par exemple, et puis voilà de quoi on a parlé, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a surpris. Donc, ça laisse une trace que les enfants vont pouvoir conserver. Et on peut même imaginer, si par exemple, ils jouent au jeu plusieurs années après, ils se disent, ah tiens, quand j'étais plus jeune, cet aspect-là de la carte avait marqué, aujourd'hui, c'est un autre aspect, etc. Donc, c'est vraiment un jeu qui peut évoluer aussi avec l'enfant, du cycle 2 ou 3, au collège et enfin au lycée. Donc là, on vient de voir qu'il y avait des cartes personnalisables qui étaient un outil intéressant à utiliser. Évidemment, l'idéal, c'est les photos copiées avant la séance, que chaque enfant ait sa carte recto verso, et qu'il ait de quoi colorier, de quoi écrire, avant même que l'on s'installe et que l'on commence la séance au bâtelier de philo. Alors, pour l'exploration de l'auteur, je vous ai montré la carte recto verso, donc en couleur, donc c'est la carte de Rousseau avec laquelle nous allons cheminer dans quelques instants. Alors, je rappelle que lorsque j'explore les cartes, je m'appuie sur les questions-réponses et aussi sur les cartes notions. Donc, les cartes notions, c'est par exemple, alors, la carte, pour chaque auteur, il y a sept cartes notions. Donc, pour Rousseau, par exemple, vous avez le contrat social, c'est une notion fondamentale et assez connue chez Rousseau. Donc, là, c'est le recto. Et le verso, vous avez un petit laïc, un petit développement qui vous permet, en tant que néophyte, par exemple, ou on peut aussi imaginer des devs qui révisent leur bâle de philo, d'avoir quelques grandes lignes sur ce qu'est le contrat social. Donc, ce sont les premiers pas, on pourrait dire, dans une maîtrise de Rousseau, une compréhension de Rousseau. Mais, voilà, je pense que ça, en général, est écrit assez clairement. Les devs apprécient bien ces petits résumés et ça vous donne des clés, vous, en tant qu'animateur ou animatrice, pour pouvoir ensuite expliquer aux enfants voilà ce qu'est le contrat social, à quoi ça sert. Donc, ça, ce sont les cartes notions. Alors, je précise que toutes ces cartes notions sont disponibles gratuitement et sans publicité sur l'application Fiche de Défi. On a lancé cette application depuis le mois de mai. Il y a déjà 5 000 téléchargements. Donc, c'est très utile pour les aides qui préparent le bac, mais aussi pour vous, en tant qu'animateur et animatrice. Vous allez retrouver toutes les cartes notions. Par exemple, là, vous allez avoir les... Vous avez le parcours visuel pour reprenner des cartes avec la carte mentale. Et puis, pour chaque auteur, vous trouvez les 7 notions avec le dessin et le développement. Voilà. Donc, même si ce n'est pas le jeu physique sous la main, vous pouvez toujours réviser et retrouver les grandes notions par vous-même pour les avoir en tête. Alors, nous allons donc maintenant présenter la carte de questions-réponses. Ça, c'est un élément important. Je m'appuie sur la carte de questions-réponses que l'exploration de l'univers du philosophe peut se faire tout simplement avec les questions. Voilà. Là, il y a 6 pour recto, il y a 6 pour le verso. Et puis, à chaque fois, vous avez les cartes, les éléments-réponses. Quand vous posez des questions aux enfants, évidemment, vous n'attendez pas qu'ils donnent exactement la réponse. Vous, ça vous donne des pistes en tant qu'animateur et animatrice, mais vous allez compléter les réponses, vous allez les enrichir. Donc, ce sont les réponses à titre indicatif, bien sûr. Mais je vais vous appuyer dessus pour qu'on puissait avoir une sorte de schéma, de canevas simple à suivre si vous voulez vous appuyer sur cette méthode que je vous la présente, mais on peut toujours faire autrement. Donc, je vous propose que l'on commence l'exploration de Rousseau. Alors, là, on a le visuel en couleur, le recto avec le visage de Rousseau. Et vous voyez, on a dans les coins un symbole. Donc, le symbole que l'on a ici, c'est une balance pour exprimer la justice et un parchemin pour faire référence au contrat social. Le cadre est vert. Alors, il est vert pour... symboliser l'espérance. En effet, on a avec Rousseau un philosophe du XVIIIe siècle et le code couleur que nous avons choisi que le dessinateur, c'est le vert pour l'espérance. Cette espérance, l'espérance à l'homme, cette espérance dans le progrès technique, mais aussi le progrès politique. On peut avoir l'impression que le cadre est vert, mais qu'il est en bois. Un cadre assez, on peut dire assez classique. Et ce qui est intéressant, comme vous le savez, c'est que pour chaque auteur, il y aura un cadre différent selon l'époque où il vit. L'idée étant que les enfants ne confondent pas les époques et puissent bien situer la chronologie. Donc, je vous montre, pour rappel, quelques autres portraits. Socrate, vous vous souvenez, on avait les colonnes de temple avec le bleu pour nous rappeler qu'on est au bord de la mer, qu'on est à Athènes, notamment les coquillages pour le port du Pyrrhe. Ça, c'était Socrate. Pour Descartes, nous avions le cadre marron pour l'époque classique. On est au XVIe siècle. Et puis, ça peut nous rappeler aussi un cadre en bois avec des motifs assez simples. Ensuite, on a Rousseau. Donc, XVIIIe, le vert pour l'espérance. Et pour l'époque moderne, on va avoir, par exemple, avec Freud, un cadre qui évoque un cadre métallique, des poutrelles métalliques. Ça peut évoquer les poutrelles, par exemple, de la Tour Eiffel. D'ailleurs, quelle origine, semble-t-il, la Tour Eiffel aurait été peinte en rouge, l'origine. Donc, voilà, là, ce sera l'époque industrielle. Et ce qui fait que, lorsque ces codes couleurs vont être bien assimilés, les enfants ne vont pas vous mélanger, logiquement, Freud et Rousseau. Ils ne vont pas vous mélanger Freud et Socrate. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est important, une fois que vous étudiez un auteur, de le maintenir dans la classe à côté de ses collègues, dans l'ordre chronologique, pour que les enfants voient bien, effectivement, mais tiens, Socrate, Platon, Aristote, Antiquité, Descartes et Pascal, pour les pourcs classiques, Rousseau, Kant, Hegel, pour les lumières, etc. Donc, ça leur fait comme ça une succession, et ils envoient bien le lien avec les couleurs, et puis le cadre, et ce qu'ils suggèrent comme matière, ou comme période. Donc, le portrait de Rousseau, avec les dates, 1770, 12, 1778. Alors, nous allons ensuite explorer le verso de la carte de Rousseau. Et donc, la navigation, comme je vous disais, va s'effectuer à partir de la carte questions et des réponses. Mais, dès le départ, vous voyez qu'il y a, alors, je vais prendre le pointeur, voilà, dès le départ, vous voyez qu'il y a trois zones. Donc là, il y a une zone centrale, d'accord, où on a Rousseau, qui a une posture particulière, que je crois, à laquelle on va revenir, mais qui est en train d'écrire et qui regarde vers la gauche. On a une position haute avec une sorte d'idéal. Vous voyez, d'ailleurs, là, ici, il y a un soleil, donc position haute. Et puis, il y a une sorte de position basse qui est quand même un peu plus terrible. on va voir ici qu'on a davantage un contexte où l'homme est asservi, enchaîné, où il y a une relation de domination. Alors, ici, on va voir qu'on a une relation très positive avec le contrat social et une égalité entre les citoyens. Donc, il y a bien trois étapes, trois phases dans la carte. Donc, si on prend les questions que vous pouvez lire avec les enfants, la première, c'est où se trouve Rousseau dans la carte ? Rousseau, vous voyez, effectivement, il se trouve là, il se trouve à droite et il est en train d'écrire. On pourrait imaginer que les enfants aient fait un travail préalable sur Rousseau, sur ce qu'il a écrit. Donc, on peut demander si il connaisse la petite, les niveaux d'éducation, la nouvelle Louise. Peut-être ont-ils quelques idées. Et en tout cas, vous pouvez leur demander s'ils doivent avoir une idée sur cette pile de livres qui est dans le livre. Car il me semble que parfois, en cycle 2 ou 3, on parle du 18e et même de l'encyclopédie. En tout cas, voilà, Rousseau était en train d'écrire. Il a participé à l'encyclopédie et on sait qu'il a écrit d'ailleurs d'autres ouvrages, quand même des romans ou des ouvrages de philosophie. Qu'est-ce qui se trouve près de la tête de Rousseau ? Là, vous avez un petit personnage ailé qui se trouve près de son oreille. Qu'est-ce que cela représente ? Ce petit personnage ailé représente la conscience, sa conscience. Vous voyez, elle parle à l'oreille de Rousseau. C'est en sens d'ailleurs que Rousseau proclamera conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix. Donc, il y a en nous quelque chose de remarquable, nous dit Rousseau. Cette conscience, elle est remarquable parce qu'elle ne se trompe jamais. Il y a une condition, dit Rousseau, c'est qu'il faut l'interroger. La conscience ne se trompe jamais pourvu qu'on l'interroge. Il y a donc en nous une voie qui peut déliminer ce qui est le juste et l'injuste et qui nous permettra de bien orienter nos comportements, de juger de façon adéquate. Et qui est-il devant son bureau ? Puisque Rousseau et bien à son bureau. Et bien, il y a devant lui une pile de livres qu'on a vu tout à l'heure. Et à quelle œuvre de quelle œuvre collective du XVIIIe siècle s'agit-il ? Bien, donc l'encyclopédie. Là aussi, on peut imaginer que l'on pose la question aux enfants s'ils connaissent d'autres auteurs d'Alembert, d'Hydro, par exemple, qui auraient participé à cette encyclopédie. Un élément intéressant est de, par exemple, de demander aux enfants si cette encyclopédie, ça fait écho à des choses qu'ils connaissent, à des éléments contemporains. Parce que, on pourrait imaginer de faire le lien entre l'Internet aujourd'hui et l'encyclopédie de l'époque, puisque l'encyclopédie voulait rassembler tous les savoirs, universels, donc rassembler le savoir de l'univers. Et aujourd'hui, Internet est une sorte de réservoir presque inépuisable, en tout cas, de connaissances, d'accès à un ensemble de données. Donc, on peut faire ce lien ou du moins, voir si les enfants vont le proposer par eux-mêmes. Quel personnage Rousseau regarde-t-il ? Alors, vous voyez, Rousseau a son regard tourné vers la gauche. Et qu'est-ce qu'il regarde-t-il ? Il regarde un homme vécu d'une peau de bête. Quelle forme l'homme dessine-t-il avec ses mains ? Quel sens cela a-t-il ? Alors, vous voyez, il dessine un cœur avec ses mains, un peu comme c'est... ces modèles-là pour les défis de notes, justement, qui font des cœurs ou qu'elles adressent à leur public. Eh bien là, il dessine un cœur pour montrer que l'homme est naturellement bon. Et vous voyez, il y a une sorte de zoom, d'ailleurs, parce que cet homme naturellement bon, c'est ce qui éclaire la philosophie de Rousseau, c'est ce qu'il a en point de mire et qui va diriger son approche. Le contrat social, ça pue notamment cette espérance en l'homme du fait que l'homme est naturellement bon. Ça n'empêche pas, on verra, qu'il peut y avoir aussi une corruption de l'homme avec un rapport d'aïnation, un rapport de domination. Mais le point central qui est vraiment intéressant à bien remarquer, c'est l'importance donnée chez Rousseau à cette bonté qui existe en l'homme. La nature a fait l'homme heureux et bon, le déclare Rousseau, donc c'est un état de contentement qu'a l'homme à l'état naturel. Et il me dit que même s'il y a état naturel, les hommes vivent un peu séparés les uns des autres, donc il n'y a pas encore de société, les hommes sont sensibles à la souffrance des autres. Il y a une sorte d'empathie. L'homme est sensible à la souffrance des autres êtres vivants. Alors que pour un de ce personnage imaginé par Rousseau, c'est l'homme à la tête nature, c'est l'homme qui est naturellement bon, c'est le bon sauvage. C'est une sorte d'idéal, en tout cas d'idée, d'archétype qu'a Rousseau. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il pense que l'homme a forcément vécu ainsi. Il ne veut pas forcément que l'homme revienne à cette situation d'homme naturel ou de bon sauvage. Évidemment, ce n'est pas là son projet, mais c'est un élément qui va guider sa réflexion. Quel est le point commun entre les enfants et l'homme à état de nature ? Oui, le point commun, c'est qu'ils sont dans une sorte de situation de bonheur. Ils ont l'air heureux et ils s'épanouissent puisque là, vous avez ce bon, c'est un naturellement bon qui a justement à avoir un grand sourire. Et puis ici, les enfants ont l'air aussi heureux dans ce milieu naturel qui est ici, la campagne avec le ruisseau, etc. Donc, ils s'épanouissent au contact de la nature. Et vous remarquez d'ailleurs ici que vous avez un élément central qui est ce jeune enfant avec ce pull rayé qui est en train de pêcher. On aurait pu prendre les autres aussi d'ailleurs. Mais ce destin va varier selon la vie politique qui va se mettre en place. Car ce même enfant avec le pull rayé se retrouve ici, autour de la table, avec ses autres camarades, il se donne la main et donc le contraire social se met en place, il y a une vraie fraternité. Et on retrouve aussi autre possibilité d'évolution dans une société où un rapport de domination est mis en place. Donc, si au début, l'homme naturellement bon, notamment les enfants, possède cette spontanéité, cette innocence, eh bien, l'avenir peut décider, peut tracer des chemins différents selon la politique qui va être mise en place, selon la vie politique qui va être mise en place. Je poursuis donc sur les questions. Donc, on arrive à la question 7 qui est l'atmosphère de la scène avec les enfants. Que font-ils ? Ah oui, c'est une atmosphère paisible qui règne. Les enfants jouent, ils s'occupent librement et on peut remarquer d'ailleurs qu'ils ne font pas que s'amuser. Ici, on a le jeune enfant qui a l'air de pêcher, en même temps, il est en train d'étudier l'écoulement de l'eau, peut-être qu'il est en train de faire un travail de méditation, de connaissance de lui-même. Les autres, peut-être qu'ils s'amusent, mais vous avez un ici qui est en train d'écrire. Là, il y a une petite fille qui est en train de regarder qu'une loupe, peut-être, les insectes qui sont dans l'herbe. Et là, c'est une garçon qui a l'air d'avoir une lunette astronomique pour observer les étoiles ou des objets qui sont éloignés. Donc, c'est un apprentissage au rythme des enfants dans la nature et on pourrait dire son centre d'intérêt. Puisque son ressort, effectivement, l'idéal, c'est une éducation qui est sur la nature avec cette fameuse œuvre l'Émile, l'Émile de l'Éducation, où il s'agit de retrouver le rythme naturel de l'enfant. On se dit d'ailleurs que quand l'éducation, il ne s'agit pas de gagner du temps mais d'en perdre. On n'est pas dans le productivisme, on n'est pas dans la productivité, ce n'est pas des classes de 30, de 50 élèves à mener de front. C'est un rythme spécifique à chaque enfant et c'est ainsi que la meilleure éducation pourrait être assimilée. On sait aujourd'hui qu'il y a des exemples pédagogiques qui s'inspirent de Rousseau, il s'agit de Montessori, il s'agit de Freiner et il y a toujours au centre l'idée de l'enfant et de son rythme. Quel adulte est devenu le petit garçon qui pêchait ? Alors, on a parlé de ce petit garçon. Que suggère la taille des personnages concernant les relations dans le travail ? Donc là, on va parler de ce petit garçon et d'une certaine dégradation qu'il va vivre dans la société qui va corrompre l'homme. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu un adulte malheureux. Il est enchaîné à la machine puisqu'il doit travailler et faire un travail qu'il a forcément choisi de travailler pour survivre. D'ailleurs, vous remarquez qu'il est à genoux si on voit sa position et il est plus petit que le maître qui le domine, vous voyez, et qui tend le doigt pour lui dire ce qu'il doit faire, qu'il lui dit ce qu'il doit être fait. Donc, c'est une relation de domination, de soumission. Donc là, on pourrait dire qu'il a perdu sa liberté. Et on trouve une phrase de Rousseau que vous pouvez ici exploiter, donc une phrase qui se trouve dans les cartes notions et que l'homme est né libre et partout, il est dans les chaînes. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Il est enchaîné au travail puisqu'il doit travailler pour avoir un salaire pour pouvoir se payer des objets que la société lui fait désirer. les riches vont aussi être enchaînés puisqu'ils vont rechercher les objets de luxe par exemple. Donc, tout cela fait que l'homme perd une part de sa liberté. Quelle influence la société a-t-elle sur l'homme ? Selon Rousseau, il y a une sorte de corruption liée à la société. Les individus vont perdre leur originalité, les enfants vont perdre leur spontanéité. Ils se ressemblent, vous voyez. Ils sont comme dans des habitations, ils sont tous pareils, presque indifférents les uns au sort des autres, alors que l'homme naturellement bon était plein de compassion, il était sensible à la souffrance d'autrui. Là, on a perdu cela dans cette société qui cloisonne qui cloisonne, dit Rousseau et qui sépare, qui isole les individus. Donc, les individus sont tristes, ils se ressemblent tous, dans le sens que la société les a corrompus. Elle les uniformise. Et puis, il y a un autre point, c'est que la question de la propriété s'est développée, nous dit Rousseau. La propriété, vous voyez, c'est le fait d'entourer la terre, de s'approprier, d'accaparer une partie du réel. Et Rousseau dira d'ailleurs que les fruits sont à tous et la terre n'est à personne. La mise en place d'un propriété privé est la première étape d'une dépossession de certains par d'autres et d'une forme d'inégalité sur l'approche de Rousseau. Et donc, les séparations des individus les uns des autres, mise en place de la propriété et donc se perd une certaine fraternité et l'originalité que chacun peut développer. Quel est l'objet cassé à côté de l'homme enchaîné ? L'homme enchaîné est ici et l'objet cassé à côté de lui. Vous voyez, l'objet cassé c'est une balance. Et qu'est-ce que cela montre ? Cela montre que l'injustice règne et que l'homme est exploité. Vous notez d'ailleurs l'importance de cette balance chez Rousseau puisqu'on la trouve à la fois ici à côté de l'homme enchaîné donc avec cette balance qui est cassée et on retrouve cette balance ici au milieu des jeunes adultes qui sont en train d'établir le contrat social. le pacte social. Et cette balance, vous vous souvenez, on l'avait aussi chez Socrate. Lorsqu'il est accusé par ses détracteurs, il n'a plus donc de courant pour la genèse, de prendre pour Dieu, eh bien, les détracteurs ont cassé la balance de la justice et seul Socrate tenait la justice face face à eux. Donc, cette notion de justice est souvent très importante en philosophie et vous savez que les enfants sont aussi très sensibles à cette notion de justice. Donc, c'est d'ailleurs un point de questionnement qui peut assez facilement être abordé lorsqu'on fait un atelier chilou avec les plus jeunes. Je prends la question suivante. La question est quelle fable de la fontaine est replantée sous cette carte ? La fable de la fontaine, je vous l'ai suggéré tout à l'heure, c'est le loup et le chien. Donc, vous avez ici le chien dans sa niche, tranquille, et là, vous avez le loup qui est en train de s'enfuir au loin. Parce que dans cette fable, le loup et le chien, vous savez que c'est l'histoire d'un loup qui meurt de faim, qui rencontre un chien qui est bien coteau, bien nourri. Bon, le loup ne va pas l'attaquer parce qu'il n'y a pas de taille. Ils vont donc cheminer et discuter et le loup questionne le chien qui lui dit « Moi, je suis très nourri, je suis très carré. » Donc, c'est vraiment une vie extraordinaire. Et le loup qui a la peine à se nourrir et qui est souvent aux abois, eh bien, le chien commence à imaginer une vie de félicité comme ce collègue chien. Donc, il commence à le suivre et en continuant de lui poser des questions, il demande ce qu'il y a à faire et « Peu de choses, dit le chien, il faut aboyer lorsqu'il y a des intrus et puis flatter son maître. » Tout ça semble parfait lorsque le loup remarque que le col du chien est un peu pelé donc il demande à quoi ça correspond. Et c'est là où le chien lui dit que c'est peu de choses mais c'est un collier, il porte un collier en temps normal. Et à cet instant, le loup comprend que le chien a perdu sa liberté puisqu'il est attaché à sa niche dont il a un collier. et à ce moment-là, il préfère s'enfuir pour le loup en loin et étant jaloux de sa liberté plus que de la sécurité. Donc, cette fable du loup et du chien nous rappelle que la liberté c'est plus importante que certaines sécurités, que ce soit alimentaire ou d'un autre ordre, la liberté va être fondamentale du rousseau. Donc, le loup est plutôt du côté de ce que prône rousseau, la liberté, plutôt que la sécurité. s'il fallait choisir entre les deux. Donc, le loup est plus proche des idées de rousseau. On arrive à la partie supérieure. Ce point culminant, vous voyez, c'est la partie qui est la plus éclairée. Quels sont les cinq éléments du dessin qui constituent la société idéale qui se forme autour de la table ? Vous avez la mixité puisque vous avez des garçons et des filles, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont autour de cette table. Donc, une égalité grâce à cette mixité. vous avez la fraternité puisqu'ils se donnent la main, signe de concorde entre eux. Vous avez la balance et le contrat social. Donc, la balance qui est ici. Vous avez le contrat social qui est là. Ils ont établi un contrat. Ils sont mis d'accord sur les conditions de leur association. Donc, vous avez ici la liberté et la justice qui sont illustrées sur cette partie du dessin. Tout cela nous permet d'aller plus loin et de dire, par exemple, que selon Rousseau, l'homme est libre et perfectible. Ils sont libres au sens où ils sont capables de s'associer et de décider ensemble de ce qui est juste et injuste. Et donc, il n'y aura pas d'esclavage. D'ailleurs, là, vous pouvez voir une référence à la libération des hommes. C'est en 1848 qu'en France, l'esclavage est aboli. Mais on peut dire que pour Rousseau, ça va être soi, que les hommes étant égaux, l'esclavage n'a plus de place. Ce jeune homme est libre et on peut dire qu'il tient ici ce contrat qui fait que les hommes naissent libres égaux en droit. L'homme est libre et perfectible. Perfectible, c'est-à-dire qu'il peut s'améliorer. On peut améliorer les techniques, c'est vrai, mais on peut aussi améliorer les systèmes politiques. L'homme n'est pas destiné à vivre de telle ou telle manière en groupe, il peut améliorer le système dans lequel il vit. C'est d'ailleurs une désaspiration des lumières. Le contrat social est ici tellement très important chez Rousseau, le fameux contrat social. « Chacun, si nous sommes à tous, reste pourtant aussi libre qu'auparavant » dit Rousseau. On va s'unir à tous pour nous mettre en place des lois qu'on va chacun respecter. Mais comme c'est des lois que nous avons décidées ensemble, dit Rousseau, nous n'avons l'impression de n'obéir qu'à nous-mêmes puisqu'on les a décidées ensemble. Donc les lois que nous donnons sont les lois que chacun se donnerait à lui-même. Et si on doit décider d'un pouvoir pour les faire appliquer, c'est comme si nous décions qu'à nous. Et en même temps, il faut être prêt à tout donner pour que ce contrat puisse être mis en place. Donc en cas de guerre, par exemple, chacun sera prêt à donner sa vie pour que le contrat soit maintenu. Donner sa vie, donner ses biens. Donc l'importance ici du contrat social qui est une sorte de preuve de cette capacité de l'homme à réfléchir au juste et à l'injuste et à mettre en place des lois qui soient justes. Donc on vient de faire l'exploration principale de la carte. Je pourrais vous venir sur les détails bien sûr sur lesquels vous voulez que je donne des précisions. Pour préciser quelques éléments, lorsque vous avez fait l'exploration de la carte, vous pouvez après revenir sur faire l'atelier philo par exemple et explorer des questions particulières qui vous intéressent. Moi, la façon dont je procède, c'est que j'attends plutôt d'avoir fini l'exploration de la carte et ensuite je vais explorer par exemple des thèmes qui me semblent pertinents en lien avec le groupe ce qui me semble les questions qui sont traversées le groupe parce que les professeurs des écoles de groupe m'ont donné comme piste. Mais vous pouvez aussi lorsque vous plantez la carte développer de tel ou tel point si par exemple quand vous avez évoqué la question de la liberté du loup et du chien si à ce moment-là les enfants réagissent bien et posent beaucoup de questions et bien faites une pause dans votre exploration et bien sûr vous saisissez les questions au moment où elles apparaissent le plus important étant la discussion philosophique avec les enfants bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Bien sûr les cartes atelier philo avec Rousseau alors pour chaque auteur dans l'édition 3 il y a des cartes atelier philo avec les auteurs par exemple un questionnement autour de l'homme et bon qu'en pensez-vous ? la notion de l'éducation les règles pour vivre ensemble ça c'est les grands thèmes et puis pour aider alors je dis bien c'est pour aider puisqu'on en parlait un peu la semaine dernière il ne faut absolument pas voir ces pistes des questions comme des éléments coercitifs c'est vraiment des pistes pour vous aider si vous avez besoin d'un petit coup de pouce sinon vous partez sur les questions que les enfants vont émerger bien sûr par exemple Rousseau estime que l'être humain est naturellement bon à ton avis les hommes et les femmes sont-ils plutôt bons ou plutôt méchants question ouverte est-ce qu'on choisit d'être bon ou méchant parce que c'est un choix qu'est-ce qui nous rend meilleur ou pire est-il des endroits où les gens sont tous gentils puisqu'il évoque une sorte d'homme idéal enfin le bon sauvage est-ce que ça existe est-ce que une société idéale existe l'éducation doit être menée sur le rythme de l'enfant dans la nature pense Rousseau est-ce que la nature et les animaux nous apprennent des choses apprendre est-ce que ça peut être agréable histoire intéressante aujourd'hui est-il nécessaire d'aller à l'école quelle serait l'éducation idéale donc là vous êtes sûr qu'il y a de quoi discuter avec les enfants et ils ont souvent des idées très intéressantes pour bien vivre ensemble il faut des règles la première des règles pour Rousseau c'est l'égalité à ton avis quelles sont les règles nécessaires pour bien vivre ensemble parce que le principe c'est qu'on a exploré Rousseau et les enfants ont compris que pour Rousseau l'égalité et la liberté sont très importantes mais peut-être que les enfants auront envie de mettre en évidence d'autres points l'idée étant qu'ils puissent se positionner par rapport à Rousseau en disant qu'ils sont d'accord ou pas d'accord ou qu'ils vont nuancer ce qui aurait été dit par Rousseau est-ce que l'égalité c'est important comment faire pour se mettre d'accord sur les règles à suivre pour bien vivre ensemble donc voilà pour des thèmes et bien sûr après vous explorez ce que vous voulez dans l'ordre qui vous semble le plus pertinent alors nous avons donc terminé la présentation de Rousseau donc je vous rappelle que la suite c'est donc le 26 janvier nous aurons donc une présentation et un échange donc on va voir l'échange maintenant mais il y a toujours l'échange qui suit effectivement et la semaine prochaine ce sera autour de Bergson vous pouvez diffuser autour de vous l'invitation pour le webinaire de Bergson vous pouvez aussi diffuser l'information concernant les séances qui ont déjà eu lieu que ce soit Socrate des cas donc tout ça c'est disponible sur Canoté c'est aussi disponible je le montre sur l'espace pédagogique de Philodéfi donc ça c'est l'espace pédagogique sur Philodéfi.fr et là vous voyez vous avez cours et méthodos l'atelier philo avec les enfants qui sont intégralement écrits l'atelier philo avec les enfants qui sont intégralement écrits donc je reviens à à Rousseau donc j'ai terminé la séance je peux vous parler un tout petit peu de ce que m'a fait parvenir Anne-Cécile Rabhi suite à ce qu'on avait fait avec avec Socrate elle m'avait dit qu'elle faisait quelques lignes en disant que les enfants avaient beaucoup aimé la séance qu'elle avait faite avec Socrate et eu beaucoup d'échanges et ce qu'Anne-Cécile avait fait préalablement elle avait demandé aux enfants de faire une petite recherche de 5 à 8 lignes sur Socrate donc c'est une bonne idée vous pouvez commencer une séance comme ça à blanc les enfants sont pas du tout au courant mais vous pouvez aussi leur demander préalablement de faire une petite recherche sur l'auteur qui va être qui va être explorée donc là elle a eu des éléments intéressants et puis elle a vu que les enfants étaient très intéressés par la carte elle les a laissés s'exprimer elle voulait voir un petit peu les éléments qui les marquaient sur le visuel de Socrate donc là c'est vrai que spontanément les enfants lorsqu'ils voient cette carte ils peuvent tout avoir envie de dire certaines choses il y a des émotions qui vont monter qui vont pouvoir exprimer ou des choses qui leur plaisent ou qui leur déplaisent donc on peut aussi commencer de cette manière là elle a ensuite commencé elle m'a dit les questions alors je ne sais pas combien de temps Annecy l'avait disponible elle m'a dit qu'elle a eu le temps de faire le recto des questions et ça ce n'est pas grave du tout aussi l'essentiel c'est qu'elle ait passé un temps d'exploration avec les enfants il ne veut pas forcément se sentir obligé en une séance il ne veut pas forcément se sentir obligé en une séance dépend de notre invité et elle décide en disant il n'y a pas de ce que vous l'auriez imaginé mais il n'y a pas de contrainte je rappelle que c'est juste un cadre et après c'est vous qui êtes le co-créateur avec cet outil et avec une chance que nous avons c'est un groupe d'enfant qui part dans la discussion donc sans préjugés sans faire de projection donc voilà sentez-vous tout à fait libre dans l'exploration de cet outil voilà donc j'ai fait remonter ce qu'Annecy m'avait transmis donc je suis à votre disposition pour les questions des précisions n'hésitez pas donc je pense que Flavien doit être dans les environs pour peut-être le transmettre des éléments alors en tout cas donc est-il possible de revoir le webinaire sur Socrate et Deka alors oui oui c'est tout à fait possible je pense que Flavien remettra la page de garde avec l'adresse et vous pouvez directement consulter les webinaires enregistrés sur Socrate, Descartes et Freud donc Descartes et Freud sont déjà en ligne je précise que voilà Descartes et Freud sont en fait artificiellement liés en une seule vidéo qu'on peut regarder évidemment deux fois et par contre Socrate est isolé je ne sais plus s'il est en cours de mise en ligne mais si ce n'est pas le cas c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment incessant et cette séance ainsi que la suivante sont et sera enregistrée donc l'ensemble évidemment disponible pour pouvoir les découvrir ou les redécouvrir alors y a-t-il des questions qui émergent et que vous souhaiteriez donc faire parvenir à Stéphane en utilisant le en utilisant le chat alors en général ça met toujours quelques minutes pour se pour décoincer les timidités alors je ferai une petite remarque toujours positive évidemment avec avec ton avec ton beau philodéfi je trouve que cette notion que tu mets en avant de perfectibilité elle est vraiment fondamentale pour comprendre non seulement l'articulation de la pensée de Rousseau avec elle-même l'articulation de la pensée de Rousseau avec les lumières l'idéal des lumières voire plus loin c'est-à-dire la perfectibilité métaphysique l'homme qui est voué à se comment dire à s'améliorer sans cesse et là on rentre en perspective avec les débats de Turgot de Condorcet plus tard qui vont informer tout le XIXe siècle avec des esprits comme Constant ou Madame de Stal je ne rentre pas dans le détail mais je pense que ça a deux vertus d'insister sur la perfectibilité la première c'est cette mise en perspective qui finalement nous amène jusqu'à aujourd'hui on peut encore faire mieux ça veut dire quand tu parles de vert Rousseau c'est une leçon d'espérance d'amélioration d'ailleurs c'est pas pour rien que chez Constant il suscitera une spiritualité qui s'appelle le méliorisme bon c'est pas aller beaucoup plus loin que Constant mais ça dit ce que ça veut dire et puis par ailleurs ça permet également je pense tu me diras si je me trompe de maîtriser les reproches qu'on pourrait faire à Rousseau puisque Rousseau est une pensée qui est parfois aporétique il le reconnaît lui-même il reconnaît parfois les impasses dans lesquelles il a l'impression de tomber en disant par exemple que ah oui mon système est peut-être viable mais est-ce que dans un grand état il est transposable ou est-ce que c'est plutôt dans une petite cité comme Genève etc mais Rousseau en se mettant lui-même en question nous laisse la possibilité se laisse la possibilité d'être perfectionné de se perfectionner dans sa propre pensée donc je trouve qu'il y a tout un on vient de te perdre là Fabien ou alors je viens de perdre Flavien je peux comme je peux dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Flavien en tout cas j'attends que tu reviennes mais pour dire que cette notion effectivement de perdre oui l'éclipse c'était bref voilà voilà comme ça tu peux t'amener ta phrase donc oui oui non mais ma phrase était terminée c'était une espèce de mise en abyme mais également je sais pas comment dire de tissu de relations notionnelles chronologiques enfin multidimensionnelles dont je pense et c'est là en fait c'est pas qu'un compliment mais c'est aussi une question qu'on peut peut-être pédagogiquement à divers degrés et évidemment avec les ambitions les ambitions divergentes enfin divergentes multiscalaires qui vont avec explorer cette dimension du perfectionnement indéfini de l'espèce humaine pour reprendre la version condensée bien sûr et c'est là où par exemple avec un groupe d'enfants on peut leur demander s'ils estiment qu'il y a un progrès en science un progrès en morale un progrès en économie et qu'ils puissent s'exprimer sur ce point là en tout cas leur dire que chez Rousseau ce progrès est indéniable et que c'est vraiment la trajectoire de l'humanité tout à fait les questions de nos collègues commencent à arriver n'hésitez pas n'hésitez pas peut-être à allumer vos micros si c'est possible pour l'instant je n'en vois pas dans le chat mais si certains collègues veulent s'exprimer spontanément c'est vrai que parfois on ne sait pas ce que tu en penses là vient certains enseignants considèrent que Rousseau est un penseur un peu difficile c'est vrai qu'il y a un foisonnement des textes de Rousseau et comme tu l'as dit c'est une dimension qui peut être apolitique mais les grandes lignes que j'ai voulu faire apparaître sont assez consensuelles sur l'homme naturellement bon sur la celui qui va corrompre l'homme sur l'éducation sur la nature donc sur ces grands axes là il n'y a pas tellement de il n'y a pas trop de risques lorsqu'on on explore la pensée de Rousseau ou encore qu'il s'agit du contraint social on est vraiment sur des axes assez bien balisés et puis ce qui va être utile lorsque vous explorez la carte avec les plus jeunes c'est de les amener à bien faire le lien entre les les symboles enfin là je reprends ici la table ronde pour l'égalité on s'était rappelé la dernière fois que lorsque on se mettait en place pour un atelier philo effectivement on s'est allé en général en cercle et qu'il s'agit du procès des écoles ou d'animateur ou animatrice on se mettait dans le cercle avec les enfants et là on leur montre qu'on est dans une sorte d'héritage rousseau-lui c'est un héritage démocratique au sens où il n'y a pas une personne qui se ressente et qui serait le maître ou la maîtresse de la parole au contraire on met en place les conditions d'un vrai débat avec l'égalité et puis après bien sûr le respect la fraternité c'est le respect de la parole qui circule des arguments des uns et des autres parfois de ceux qui ont du mal à s'exprimer mais qui essaient de formuler leur idée parfois en bégayant ou parfois avec un peu de maladresse bien tout ça c'est cette mise en place de la fraternité donc c'est c'est important aussi de montrer aux enfants qu'on incarne ces valeurs dont on parle et que ce n'est pas que des valeurs qui ont été évoquées au 18ème ou avant ou dont on parle aujourd'hui c'est des valeurs que l'on vit donc l'égalité la fraternité et puis la liberté aussi au sens où on apprend aux enfants qu'ils ont là la liberté de dire ce qu'ils pensent du moment où ils argumentent bien sûr ou ils disent parce que et qu'il y a ici qu'il y a toujours une écoute mais aussi une discussion parce que du moment on énonce quelque chose on accepte que les autres puissent être d'accord ou pas d'accord donc voilà cette notion de discussion on va dire en action et de bien montrer que ce n'est pas juste une carte qu'on étudie c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en application et ça je dirais les enfants les enfants sont sensibles à cette dimension oui on a toujours on n'a toujours pas de questions qui apparaissent il y a quelque chose quand même qui est qui est assez qui est assez récurrent dans tes cartes et qui est tout à fait qui est tout à fait pertinent et parlant alors parce que tout le monde n'a pas vu je pense celle de Freud c'est l'éclairage la couleur du ciel et tout ce qui est chromatique et lumineux tu l'as très bien dit en haut on est dans un dans un ciel azuré on va dire avec un soleil et même qui éclaire cette espèce de signe de victoire de ce jeune homme qui aurait pu être un esclave mais qui finalement est libéré de ces mœurs de ces mœurs d'asservissement et puis en bas on se rend compte quand même que le ciel il est un petit peu couvert tu n'as pas décrit ce petit nuage mais je ne sais pas si tu te souviens de notre échange sur l'iceberg de Freud il y a quand même quelque chose de très parlant et ça inconsciemment je pense que c'est quelque chose qui marque énormément qui appuie énormément ton raisonnement ou les raisonnements que ça peut faire émerger c'est la part d'ombre et de lumière que telle ou telle situation telle ou telle disposition peuvent laisser sous-entendre donc il y a quand même quelque chose aussi qui est de l'ordre en plus de tout ce code chromatique qui renvoie à la fois à une chronologie ce qui est très important parce qu'effectivement la philosophie des anciens ce n'est pas la philosophie ce n'est pas la philosophie des contemporains ou des modernes donc il y a cet ensemble de choses je pense qu'ils méritent d'être également salués et mis en avant dans la mise en pratique parce que quand même ce soleil par exemple il est en général quand il y a un soleil dans tes cartes ce n'est pas un demi-soleil il est vraiment il est vraiment éblouissant et puis ça peut créer des jeux d'écho tu as parlé de la carte de Socrate où on trouvait la balance mais il y a aussi tous ces éléments en fait qu'on retrouve des éléments à la fois simples et cardinaux puisqu'ils désignent rien moins que des valeurs comme la justice ou la vérité qui sont quand même des points fondamentaux du questionnement du questionnement philosophique et ce qui est intéressant c'est que ce qui est passionnant c'est que ces questions philosophiques majeures enfin ces concepts philosophiques majeurs tu les fais revenir sous une forme qu'on peut reconnaître y compris quand par exemple tel objet est cassé puisque la balance de la justice de carte en carte elle connait quelques mésaventures on l'a vu et puis par exemple des choses comme le soleil etc ça je ne sais pas si tu peux insister sur l'usage pédagogique que tu fais de ces choses simples si tu les laisses parler toute seule ou si tu insistes un petit peu sur ces côtés qui permettent de lier aussi les auteurs les uns les uns aux autres il faut faire effectivement comme tu fais Flavien parce que l'intérêt lorsque l'on explore les cartes avec les enfants c'est après les afficher dans la classe les garder sur place et que les enfants puissent justement faire ce que tu viens d'effectuer c'est-à-dire tiens dans la carte de Socrate on avait vu il y a une balance parfois elle reste en bon état parfois elle est cassée on trouve la même chose chez Rousseau et c'est là où ils vont poser des questions à l'adulte en disant tiens est-ce que la justice a l'air d'être récurrente est-ce que les fils d'offres vont toujours parler de justice par exemple est-ce que c'est une question qu'on n'a jamais réussi à résoudre par exemple jusqu'à maintenant de savoir si c'était vraiment juste et ce qui était injuste donc la carte effectivement est faite pour qu'il y ait des sortes d'échos avec les codes couleurs comme dit les codes chromatiques les objets qui reviennent aussi et qui permettent aux enfants de faire des liens et plus ils feront de liens plus ils mettront les cartes en discussion les unes avec les autres et c'est là où ce sera intéressant parce qu'à Paris il y a un sujet sur enfin un sujet je pense aux éléments déterminaux mais sur la question du rapport de l'homme entre la nature on voit qu'il y a un rapport qui est très positif par rapport à l'apprentissage de la nature si on prend Rousseau s'ils mettent en lien cette carte avec celle de Descartes où il y a aussi un arbre il y a de l'herbe il y a un cheval c'est drôle quand même qu'on a un arbre mécanique qu'on a une chouette mécanique et que ce rapport à la nature est peut-être un peu différent donc sur les cartes on a à la fois un écho et donc elle se mette en relation et en même temps ils vont se dire tiens il y a quand même des choses similaires et aussi des différences et c'est là où ça va faire naître en eux peut-être du questionnement et de la surprise et du questionnement et puis après ils seront plutôt du côté de telle hauteur en disant tiens je me sens plutôt proche de Rousseau sur le rapport à la nature ou plutôt proche de Descartes sur un monde un peu cerné par les mathématiques et assez cartésien assez dépouillé pourrait-on dire après pour la question de la vérité tu as raison on a un soleil qui est très égouissant chez Socrate et on trouve cette même idée avec la vérité ou le progrès vers lequel on va aller chez Rousseau et on a fait exprès avec le dessinateur d'avoir ces similitudes pour les adultes que les enfants puissent retrouver des convergences et là encore vous voyez on a fait que tout ce que tu as dit c'était extrêmement intéressant et tu vois en plus on a vu qu'un tiers des cartes on a vu Socrate Descartes et Jody Rousseau donc ça en fait 4 je ne me trompe pas alors qu'il y a 12 auteurs en tout donc on a fait un tiers des auteurs et tu vois il y a déjà un grand nombre de convergences donc lorsqu'il y en a 12 la richesse des discussions et des liens elle est très grande à tel point c'est que moi je suis parfois mérillé parce que les gens me disent des cartes alors que non pas que je n'avais pas pensé mais je n'aurais pas je ne vois pas toujours tous les éléments que les autres voient donc ça peut être la richesse de l'image il y a toujours des éléments d'interpellation des choses que les gens voient et même parfois les éléments que le dessinateur a fait apparaître auxquels je n'aurais pas forcément pensé initialement donc c'est aussi la collaboration entre l'auteur et le dessinateur qui vous donne le produit fini parce que moi je fais les croquis et Olivier fait la mise en couleur fait la perspective donc c'est il y a une magie aussi qui s'opère et comme tu dis aussi des éléments inconscients qui apparaissent dans le dessin et qui vont donner vieux à notre réflexion en tant que pécateur d'accord on n'a toujours pas de questions de l'assistance parce que moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire donc tu nous as parlé de 12 personnages peut-être nos collègues sont-ils intéressés par la le name dropping si j'ose dire des 12 figures que tu as choisi pour Philodéfi donc je donne les 12 que j'évoque les 12 auteurs donc pour Antiquité bien sûr non il n'y a pas de problème donc pour Antiquité on a choisi Socrate Plato Aristote ensuite Descartes et Pascal pour les portes classiques pour les les fleurs des lumières donc Rousseau Kant et Hegel pour les philosophes de soupçon Marx Nietzsche et Freud et enfin Bergson qui n'est pas dans la même perspective que ceux qu'on appelle les philosophes de soupçon donc voilà ça vous donne les 12 philosophes qui sont dans le jeu de le défi alors bien sûr ce n'est pas du tout exhaustif le choix que j'ai effectué c'est aussi en fonction du programme de philo de terminale avec les auteurs qui étaient les plus les plus fréquents dont on avait le plus de texte sous la main ce qui venait souvent le plus dans les programmes ou les textes donnés le jour du bac mais en même temps c'est des auteurs qui sont assez révélateurs de chacun de leur époque et d'une pensée un peu spécifique donc voilà les 12 les 12 philosophes qui sont dans le jeu de le défi sachant que nous on aura vu effectivement Socrate comme point de départ donc pour l'instant on n'a pas vu Platon et Aristote donc on aura vu Descartes pour le classicisme donc on n'a pas vu Pascal et Rousseau comme point de départ on va dire comme élément illustrant cet idéal des lumières Kant et Hegel donc peut-être dans une autre série on verra par la suite avec toute l'équipe de Canopé et puis pour les philosophes des soupçons on a vu Freud qui est déjà enregistré donc pour l'instant il n'y a pas Marx et Nietzsche Meliora Bergson donc pour la séance de 26 c'est vrai qu'en tout cas pour Hegel et Nietzsche je serais ravi de t'entendre puisque ces deux-là m'intéressent tout particulièrement mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement chaque fois bon même si on est contre la périodisation excessive etc il y a quand même un déclic c'est-à-dire oui il y a avant et il y a après Socrate qu'on le veuille ou non puisqu'on parle comme tu le disais de présocratique pour désigner ceux qui ont précisé donc tu as quand même le souci toujours d'ouvrir et ça je pense que c'est important et je vois d'ailleurs quelqu'un qui va prendre la suite de ma phrase d'ouvrir chaque période en montrant pourquoi c'est une période c'est une période parce qu'elle s'ouvre par des questionnements nouveaux par un esprit particulièrement marquant qui révolutionne à chaque fois la philosophie alors en lycée professionnel peut-on utiliser ce jeu demande Alice et l'adapter car les élèves n'ont pas de cours de philosophie Stéphane que répondrais-tu à la question de notre collègue Alice alors c'est une très bonne question Alice et là vous avez un outil que vous pouvez vraiment utiliser en lycée professionnel alors d'autant plus que j'utilise en cycle 2 cycle 3 j'utilise aussi au collège avec mes aides de travail j'utilisais aussi avec des élèves qui étaient en lycée professionnel j'ai déjà utilisé à ce moment-là et ça marche vraiment bien parce que là vous n'avez pas besoin alors les élèves vous savez que c'est on parle plus d'initiation et un projet d'initiation donc de philosophie en lycée professionnel donc ce n'est pas forcément nécessaire dans des profs de philo pour faire pour utiliser le jeu philo défi et en une séance une heure une heure et demie par mois par exemple vous pouvez faire tranquillement l'exploration par exemple de Socrate de Rousseau et les aides de lycée professionnel qui n'ont pas forcément la même appétence pour un contenu enfin pour la prise de notes ou pour un contenu trop dense vont bien s'y retrouver avec l'image la prise de notes sur la carte personnalisable et le fait que vous allez raconter avec eux une histoire ils vont comprendre ils vont saisir les enjeux philosophiques et surtout après vous allez pouvoir déclencher la décision en philosophie donc c'est un âge pour lequel ça a bien fonctionné ils n'ont pas l'impression de faire un sous-travail philosophique puisque vous pouvez d'ailleurs leur dire que c'est un outil qui est utilisé à tous les niveaux en série générale comme en classe préparatoire mais vous vous en restez davantage si vous voulez sur l'exploration tout en se disant que dans ce cas là c'est eux-mêmes qui peuvent manipuler en petits groupes le jeu vous pouvez mettre par groupe de 3 ou 4 moi c'est ce que je fais quand j'ai mes verts de terminale vous les mettez par groupe de 3 ou 4 ils vont faire l'exploration en question-réponde comme on l'a fait en groupe de 3 ou 4 donc ils sont autonomes et puis après vous prenez les questions philosophiques avec le grand groupe donc ça fonctionne bien voilà donc moi j'ai fait avec des séries c'était STMG il y a 2 ou 3 ans et puis SMS aussi le science chronico-social et tu avais également souligné quelque chose de très intéressant c'est que cet outil est un outil pédagogique au sens le plus comment dire le plus scolaire du terme et à tous niveaux mais pas que c'est aussi un outil ludo-éducatif j'aime pas le terme parce qu'il peut sembler un petit peu je peux comment dire un petit peu pour les tout-petits mais c'est un outil aussi qui peut à la maison servir par exemple à découvrir la philo en famille et puis comme il y a on part vraiment de quelque chose où avec les questions ou les réponses l'image etc ça nécessite pas non plus forcément qu'il y ait un agrégé de philo dans la pièce pour diriger le jeu pour présenter le jeu il peut également revêtir une dimension plus ou moins autonome plus ou moins familiale même personnelle tu disais que ça pouvait servir d'une fiche de révision pour le bac c'est sûr ça clarifie complètement les grands axes et je pense que par rapport à quelqu'un qui demandait je ne sais plus lors de quelles séances oui mais pourquoi moi je ne peux pas l'utiliser à tel niveau à tel moment de telle façon rappeler peut-être l'extrême flexibilité l'extrême adaptabilité de cet outil que tu proposes qui peut avoir comme tu dis qui peut aller de l'usage monopoli entre guillemets mais au sens le plus le plus apprenant du terme jusqu'à la classe prépa où bon c'est vrai que parfois on a besoin quand même de serrier et pas forcément que la classe prépa scientifique puisque quand on commençait à parler des appareils de Rousseau bon tu me disais que ça restait très simple mais si on va jusqu'aux limites du contrat social et comment dépasser ces limites là on peut en parler en cagnes à partir de ta carte bon c'est pas le propos c'est pas le propos aujourd'hui mais je fais exprès de faire un raisonnement aux limites pour montrer mon enthousiasme face à face à l'aspect je pense vraiment polyvalent de ce philo défi et puis ce côté libre d'usage on peut le prendre intégralement de A à Z pour faire un parcours on peut le prendre par petits bouts et on peut l'adapter en fonction du public etc oui tout à fait et un élément que je voulais préciser pour Alice c'est que l'avantage pour vous avez le jeu physique et je le rappelle vous avez l'application des élèves qui vont être en lycée professionnel vont être très sensibles parce que moi je vois que mes élèves de Terminal j'ai plusieurs élèves parfois qui n'étaient pas toujours des élèves très à l'aise sur les modes classiques d'études de texte de prise de notes et lorsque j'aurais dit voilà une application gratuite sans publicité donc vous pouvez la télécharger certains élèves alors tous ils l'ont téléchargé parce qu'ils ont trouvé ça amusant et puis ils ont joué mais certains qui étaient un peu en difficulté sur le mode de cours classique se sont vraiment pris au jeu et je pense que les élèves de lycée professionnel seront heureux de dire tiens on va faire la philosophie il y a un mode lydique lié à l'application et en même temps ils vont quand même apprendre des choses puisque là les cartes avec les contenus elles sont ici et c'est les cartes qui vont donner lieu si vous le souhaitez après il y a la discussion philosophique avec eux et la surprise qu'on peut avoir c'est que certains qui auraient peut-être du mal à apprendre des notions ou à assimiler du contenu avec le mode jeu se prennent au jeu justement et puis explorent des auteurs par la répétition donc j'étais le premier surpris de voir qu'avec cet outil là des élèves auxquels je ne m'attendais pas les réussissent même parfois mieux c'est un usage qui était très scolaire mais là heureusement il y a une magie des applications numériques donc ça c'est un atout qu'il ne faut pas négliger pour les lycées professionnels ça ne prendra pas beaucoup d'intérêt pour des élèves en 2 et 3 parce qu'en général il ne vaut mieux pas qu'ils aient des téléphones portables à cet âge là mais en 2 et 3 ça ne leur sera pas tellement utile mais en lycée professionnel là si vous leur dites il y a une application vous pouvez en amont étudier les notions apprendre des choses les élèves sont vraiment motivés et ça sera moteur oui d'ailleurs nous avons une remarque très judicieuse d'Alice qui dit merci c'est vraiment intéressant plusieurs élèves de lycée pro ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas ce cours dans leur programme mais là on est vraiment au coeur de l'idéal rousseauiste d'égalité d'égalité des chances c'est que finalement ça permet également d'introduire dans des tu vas répondre c'est pas à moi de répondre mais je ne sais pas comment dire narcissiquement rétablir ce qui peut être ce qui peut apparaître comme une forme d'inégalité intellectuelle décrétée on est en repro on n'a pas droit à la philo alors que là ça peut permettre de faire rentrer de montrer que tout le monde a le droit à avoir accès enfin je ne sais pas ce que tu penses de cette dernière cette dernière situation avec laquelle on va on va peut-être clore le débat mais c'est c'est d'autant plus encourageant ce que dit Alice c'est que si les aides ne comprennent pas ce qu'ils estiment qu'ils ont droit à la philosophie et ce qui est tout à fait juste on fait la philosophie pour les enfants on en fait au collège et pourquoi après arriver à 17, 18 ans il y aurait une population qui n'aurait pas droit alors il faut quand même savoir qu'en France on a une grande chance c'est que pratiquement tout le monde au niveau terminal a de la philosophie et jusqu'à maintenant effectivement il n'y avait que les lycées propres il n'y avait pas cette dimension là et ce qui est bien c'est que ça ne compre pas parce que j'en ai discuté encore avec les inspecteurs inspectés il y a peu de temps c'est en train de se mettre en place justement c'est l'initiation de la philosophie en lycée pro donc c'est tant que ça arrive parce que je trouve que c'était vraiment bizarre qu'il n'y ait pas droit dans ce cas là parce que les lycées technologiques ont de la philo depuis longtemps j'ai enseigné plusieurs années enfin de nombreuses années en 10 ans en section technologique ils avaient deux heures par semaine et je me régalais parce qu'on allait à l'essentiel c'était des élèves qui avaient souvent un bon sens parce que dans les séries technologiques ils ont ils sachent ce que c'est les mains dans la matière des consignes travailler en groupe parce que c'est ce qu'ils font dans les ateliers par exemple donc la philo ça leur parle et souvent ils ont une maturité par rapport à par rapport à la vie par rapport à des problèmes que l'on rencontre dans le monde professionnel cette maturité pour laquelle donc ils sont prêts pour les questions philosophiques donc je comprends tout à fait qu'ils aient ces questionnements et justement Alice vous n'hésitez pas à potester le jeu avec eux alors j'espère que ça leur plaira mais que ce soit ce jeu là ou un autre support ça vaut vraiment la peine je pense de prendre le temps avec ces élèves là surtout si comme vous le suggérez ils sont en demande parce que c'est un public qui est vraiment attachant enfin moi ceux que j'ai rencontrés c'est toujours le cas et on peut vraiment aller dans de vraies discussions on a vraiment de jeunes adultes au sens qui ont les en général les paix sur terre et qui pour lesquels les questions sont sur la justice justement on parlait de justice la justice par rapport à la nature le sens de l'existence c'est des questions qui se posent vraiment écoute mon cher Stéphane je crois que sur cette notion assez assez belle de droit à la philo on peut clore cette 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 très belle cette très belle présentation qui ne nous donne que davantage envie d'entendre la suivante qui aura lieu donc le 26 janvier comme tu l'as annoncé et qui promet d'être pleine d'énergie puisqu'elle est consacrée à Bergson donc on avance encore un petit peu dans le temps et dans l'histoire et dans l'histoire de la philosophie donc merci à tous d'avoir d'avoir participé je rappelle pour vous et pour vos collègues qui éventuellement pourraient être intéressés que toutes ces toutes ces conférences toutes ces présentations sont au fur et à mesure sont enregistrées et au fur et à mesure mises en ligne donc sur le site sur le site de Canopée ainsi que sur les sites de Stéphane donc de ma part je suis obligé de prêcher un petit peu pour la boutique aussi et donc nous 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 retrouvons nous nous retrouvons nombreux je l'espère dans le 26 donc dans deux semaines c'est pas mercredi suivant c'est pas mercredi prochain c'est mercredi suivant pour pour une séance d'ores et déjà très stimulante je te remercie Stéphane je te souhaite une bonne fin de journée ainsi qu'à qu'à tous les collègues et donc merci à tous au revoir et à très bientôt au revoir à bientôt et merci beaucoup Flavien pour ton animation c'est toujours un plaisir merci au revoir à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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